Bonjour et bienvenue dans cette newsletter vidéo, un format un peu plus léger et pratique pour vous donner des nouvelles de Pierre Bonneau et compagnie avec plusieurs projets qui vont reprendre le chemin de la route, des dates et il y a plein de choses à vous annoncer. Que du bonheur est mon premier seul en scène, un spectacle co-écrit avec Véronique Gendry mis en scène par Magma, Marie Magdalene de la compagnie MMM et avec la collaboration de Maud Jégard en œil extérieur. Un spectacle d'une heure qui évoque le cheminement, les joies et les difficultés quand on essaye d'être plus proche de soi-même, d'atteindre par la même idéalement le bonheur ou au moins une forme de bonheur, un spectacle dans lequel j'incarne sept personnages très différents et qui mêle humour et émotion. Que du bonheur fera ses premiers pas scéniques officiels dans le cadre du festival Les Ria et puis ensuite alternera avec des présentations en salle ou dans l'espace public. Salut papa, excuse-moi je suis en retard. Ah, Frédéric, tu voulais parler ? Je suis là, je t'écoute. Papa, 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 attends, elle revient ! Non mais, elle ne s'est rien dit là ! Dans les spectacles qui vont également redéployer leurs ailes, il y a la méthode Farley, un duo burlesque pour une chorale publique avec moi-même et Catherine Massé pour un spectacle de 50 minutes très familial qui joue sur la complicité, l'interactivité, l'alternance un peu de scènes burlesques entre les personnages et de moments d'échange avec le public qui chantent réellement. Donc on s'amuse, on chante et on partage un moment joyeux, généreux. Il y a de beaux rendez-vous sur les festivals, notamment dans le cadre de l'été culturel. Je vous invite à aller voir sur le site. Également une grande impatience de retrouver l'équipe de Fracas de 12. Alors ça, ce n'est pas du Pierre Baudou et compagnie, c'est la compagnie Fracas de 12 qui joue plusieurs spectacles, dont Hop, un spectacle qui a plus de dix ans d'expérience et où j'ai repris un rôle avec grand plaisir parce que c'est un spectacle rythmé, burlesque avec quatre gars de la voirie qui manipulent des poubelles, du chant, de la danse, du clown, tout ce que j'adore, sans parole, un spectacle qui a beaucoup voyagé, qui continue à le faire, un spectacle où on se donne à fond et en hâte de retrouver aussi le bitume. Maintenant, un focus sur un projet un peu particulier qui s'appelle Enchanté, point d'éclamation pour la notion de chanté et de la rencontre, est né pendant le confinement. J'ai cherché des interstices pour aller échanger avec le public et du coup, j'ai monté un set d'une centaine de reprises un peu décalées. Il s'avère qu'Enchanté est une sorte de couteau suisse, de boîte à outils qui ne cesse de révéler des agréables surprises. En fait, on peut en faire plein de choses, soit les jouer, mais également, vu que j'aime beaucoup chanter avec les gens, proposer aux gens de chanter et en se branchant vraiment sur l'émotion partagée. C'est très intéressant, donc il y a des choses qui en ont découlé comme du travail avec des écoles de musique pour accompagner des élèves sur des premières prestations publiques ou sur des publics qui ont moins accès à la culture et vers laquelle cette proposition va pour essayer de créer une alchimie et puis de faire prendre la sauce d'une belle rencontre musicale, émotionnelle et très branchée sur l'humain. D'une façon générale, c'est une formule extrêmement souple qui peut s'adapter, aller sur tous les terrains et renaître de plein de façons. Et puis avec la musique, c'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'on traverse le temps, on traverse un peu les goûts et les styles parce qu'on trouve toujours un morceau qui touche les gens. Parmi les différentes branches de développement d'Enchanté, il y a notamment une collaboration avec Edith Lysion, comédienne et accordéoniste et chanteuse, avec qui nous allons faire une sorte de cabaret d'Enchanté. Nous sommes à la recherche de partenaires, donc si vous me mettez intéressé, vous entendez parler de personnes intéressées pour accompagner en production, résidence, pré-achat. Il y a plein de choses qui se mettent en place avec différentes communes, Rennes Métropole notamment. Et voilà, il y a de la place pour essayer de ficeler un temps de création qui soit vraiment efficace, constructif et où tous les partenaires s'y retrouvent. Et puis d'une façon générale, quelle expérience extraordinaire, par moments très pénibles et par moments très exaltantes que c'est moi qu'on vient de traverser, qui ne va pas laisser la culture dans le même état. Et bien, profitons-en pour pousser les lignes, pour bouger les a priori, les habitudes, essayer d'accompagner au mieux ceux qui en ont le plus souffert et puis de construire des nouvelles choses, de tisser des relations. Il y a un terrain fantastique d'exploration et de création et de diffusion. Donc, avant de ti, let's go, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada